Ma jolie Cendrillon Viens papa, suis-moi, viens Oui Cendrillon Tu viens ? Oui, attends ! Cendrillon 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 Lève-toi, il faut nettoyer l'entrée J'ai encore rêvé de mon père Bonjour mademoiselle Bonjour facteur Je vous remercie Au revoir Mais oui, c'est une lettre de papa Je suis contente Donne-la moi, cette lettre m'est adressée, n'est-ce pas ? Ma chère et tendre amie J'espère que cette lettre vous trouvera, vous et nos trois filles, en bonne santé J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de nos filles ces derniers temps Et je crois que le moment est venu de choisir un mari pour Catherine À ce propos, le duc Zahral m'a présenté un jeune homme digne d'elle De plus, il est un cousin éloigné du... Cet homme se moque de nous Ma fille peut prétendre le mariage avec le prince Mère, le thé Quelles sont les nouvelles de papa ? Ton père n'écrit rien qui puisse t'intéresser Il doit bien... Idée lumineuse Catherine ? Jeanne ? Ce n'est pas sérieux Au contraire Mais enfin, je ne veux pas... Écoutez-moi attentivement Je suis d'accord C'est la meilleure solution Il faut vite agir Hein ? C'est bien comme ça Oui, ça ira Voilà, c'est parfait Pourquoi faites-vous ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? Toi aussi, tu as le droit d'être élégante et jolie de temps à autre Car tu es devenue une vraie jeune fille Tiens, c'est le collier très mode que j'ai acheté la semaine passée Mets-le, je te le prête Il va bien avec cette robe ? Oui, je suis de cet avis Oh, Cendrillon, si tu voyais à quel point tu es jolie Ce bijou lui donne de l'éclat Mais enfin, je... je... Il est déjà arrivé Il est pressé Mais comment allons-nous faire ? Catherine, Jeanne, allez vite accueillir notre hôte Recevez-le comme il le mérite Oui, mère, tout de suite Soyez les bienvenus dans notre demeure Veuillez nous excuser de vous avoir fait attendre Il n'y a pas de mal, madame Mais je vous en prie Je suis très heureuse que vous ayez pu venir aussi, mademoiselle Isabelle C'est mon père qui m'a demandé de venir Il a très bien fait, nous en sommes ravis Laissez-moi vous présenter mon ami d'enfance, Florent Melville Nous sommes ravis de vous connaître, monsieur Melville Merci, madame Oui, ravie Ne restons pas là Permettez-moi, madame, de vous demander laquelle de vos filles est Catherine ? En fait, voilà, je voulais vous présenter Cendrillon Ah, c'est toi Cendrillon, il y a si longtemps que nous nous sommes vus Bonjour Isabelle, je suis contente de te revoir Je suis surprise d'apprendre que vous vous connaissez Dans des circonstances spéciales Mais mon père ne m'a pas parlé de Cendrillon, j'en suis sûre, mais de Catherine Je vous crois, mais le duc a certainement fait erreur Dans la lettre que m'a envoyée mon mari, il mentionne bien Cendrillon Et tous ses projets de mariage avec monsieur Melville sont bel et bien pour sa fille Oh, je comprends, excusez-moi Alors, Florent, je dois retourner à la maison Mais tu peux rester et faire plus ample connaissance avec Cendrillon Volontiers Cendrillon, j'ai été très heureuse de te revoir A bientôt Oui, euh... Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ne se sont encore rien dit, ils sont énervants à la fin Ce Florent Melville me paraît sincère et droit, mais qu'il est ennuyeux Tu as la chance de ne pas avoir été choisi comme fiancé Mais pour Cendrillon, il est assez bien Mais c'est toi qui devrais être à sa place Tu te moques de moi ou quoi ? Tu sais bien que je suis destinée à épouser le prince Mais c'est toi qui te moques de moi Le prince est pour moi Et tu le sais, à ta place, moi, je me dépêcherais d'épouser ce jeune Florent Melville Et Jeanne, tu es idiote Écoute, Florent Oui, Cendrillon ? Quand tu as vu mon père, il ne t'a rien dit de particulier ? Euh... non Il m'a dit de te saluer de sa part, rien d'autre Merci de m'en faire part Euh... Isabelle et toi, vous vous connaissez bien, n'est-ce pas ? Oui, toutefois, nous avons passé peu de temps ensemble J'aimerais beaucoup que tu sois une véritable amie pour Isabelle Pardon ? Elle est très seule, car tout le monde l'évite On l'a dit fière, hautaine et trop gâtée par son père Mais en réalité, elle est douce et sincère C'est ce que je pense aussi ? Alors, tu es de mon avis ? Tout à fait Je suis stupéfaite, pourquoi cette longue conversation au sujet d'Isabelle ? Quel crétin ! Il forme un beau couple Que faites-vous là ? Oh ! Mais, euh... mère Nous nous préoccupons pour Cendrillon Après tout, nous sommes presque sœurs Alors nous surveillons Nous sommes ses gardiennes Laissez-moi la place Oh, mais... mère ! Et finalement, tout s'est arrangé pour elle Isabelle avait environ six ans quand c'est arrivé Oh ! Oh ! Oh ! Aïe ! Décidément, il faut faire réparer cette porte Oh ! Excusez-nous ! Pardon ! Cendrillon ? Oui ? Nous donnerons une fête demain Comment c'est préparatif ? Une fête ? En quel honneur ? En l'honneur de Florent Melville Et si tu veux, cela pourra aussi être l'occasion D'annoncer votre prochain mariage Pardon ? Tu as beaucoup de chance, Cendrillon C'est un jeune homme de bonne famille Tu auras une vie aisée et heureuse avec lui Ce n'est pas possible ! Je n'y suis pour rien Ce n'est pas moi qui ai organisé ce mariage Mais ton père C'est lui qui a choisi ce garçon pour toi Je ne peux rien y changer Comment vous l'a-t-il fait savoir ? Il me l'a écrit dans la dernière lettre que j'ai reçue Oh ! Je ne voudrais pas critiquer ton père Mais c'est toujours toi, sa vraie fille, qui est sa préférée Normalement, il aurait d'abord dû penser à marier Catherine Qui est l'aînée C'est un mensonge ! Hein ? Pardon ? Mon père ne m'obligerait pas à épouser un garçon contre mon gré Insolente ! Comment oses-tu ? Je ne te permets pas d'insinuer que je mens C'est trop grave ! Oh ! Excusez-moi, mère, je... Tu as une façon de me rappeler que je ne suis que ta belle-mère Qui est assez brutale, moi, qui t'ai toujours aimée Comment peux-tu m'accuser de mentir ? Non, mère, ne pleurez pas Tu es injuste Excusez-moi, je... Mes paroles ont dépassé ma pensée Alors fais ce que je te demande Épouse ce jeune homme Mais je ne me sens pas prête pour ce mariage, désolée Réfléchis bien, Cendrillon Sa famille est influente N'oublie pas qu'il est cousin avec le duc Zaral Si tu refuses de l'épouser, il se pourrait que la position de ton père devienne délicate Ton père pourrait bien t'en vouloir, ma chère Tiens, Cendrillon ! Vas-y ! Dépêche-toi, c'est lourd ! Cendrillon ? Oui ? Que fais-tu, Cendrillon ? Tu en mets du temps Si nous donnons une réception à l'honneur de Florent Melville Il faut nous dépêcher de l'inviter Alors vas-y, très vite Oui, mais... Obéis, c'est la volonté de ton père, ne l'oublie pas Tu crois que ça m'amuse d'organiser cette fête ? C'est exténuant Quelle hypocrite, c'est elle qui a tout décidé Oh, quelle hypocrite ! Alors, Cendrillon, qu'as-tu l'intention de faire ? C'est justement la question que je me pose Nous devrons nous rappeler que c'est Cendrillon qu'il faudra mettre en valeur durant cette fête Nous devons donc acheter des robes plus simples que la sienne Que dis-tu de celle-ci ? C'est ce que tu appelles simple ? Oh, moi c'est celle-ci qui me plaît quand dis-tu Elle est trop luxueuse Tu disais qu'on devait... Oh, tu te souviens de lui ? Hein ? De qui ? Ce garçon là dehors, n'est-il pas l'ami de Cendrillon ? Vraiment, c'est sérieux ? Évidemment, nous donnons une réception aujourd'hui Et il est possible qu'à cette occasion opportune, mère décide d'annoncer le mariage Annoncer quel mariage ? Cendrillon Bonjour Isabelle Sois la bienvenue, Cendrillon Merci Isabelle Florent est sorti, mais il sera vite de retour Tu veux prendre le thé avec moi en l'attendant ? Alors, tu as pris ta décision ? Eh bien, pas vraiment, je ne sais... Florent Melville est un garçon merveilleux Je sais, il ne s'agit pas du tout de ses qualités Tu ne veux pas épouser quelqu'un que t'imposes tes parents ? Oui, et en plus je n'ai pas vu mon père Je te comprends Je suis comme toi Je supporte beaucoup de choses, mais je veux choisir Isabelle Je vais épouser l'homme qui me plaira Mon père ne pense qu'aux honneurs et à la position sociale de la famille C'est insupportable Il n'essaie jamais de savoir ce qui me rendrait vraiment heureuse Oh, le voilà ! C'est Florent qui revient Allez, Cendrillon, va faire une promenade avec lui dans le parc Hein ? Quand j'étais plus jeune, je venais souvent ici avec Isabelle J'aime cette fontaine, elle est magnifique C'est une barque ? Exactement C'est ici que nous les mettions à l'eau Mon rêve a toujours été de voyager sur les mers, à bord d'un bateau Vraiment ? Je me demande souvent ce qu'il y a de l'autre côté de la mer Et quand j'essaie de l'imaginer, cela me rend très heureux, vous comprenez ? Oui, je crois Bonjour, Cendrillon Bonjour, Charles, tu m'as surprise Est-ce le prince, Charles ? Mais non, il s'appelle aussi Charles, mais c'est Charles le menteur T'es pas très gentil ? Mais ce n'était qu'une force Mais que fait-il ici ? Qui a invité ce vanupié ? Écoutez-moi toutes les deux, je veux que vous alliez tout de suite faire la conversation avec le jeune ami de Cendrillon Quand il m'a vu, il s'est enfui Je vous en prie, seulement quelques minutes Il faut qu'on l'aborde Je t'assure que je ne raconte pas d'histoire Avec toi, il est difficile de savoir quand tu dis la vérité Si ce mariage ne se fait pas et qu'on découvre la vérité, ne venez pas pleurer auprès de moi Je comptais sur cette réception pour arriver à mes fins Je vais m'arranger toute seule puisque vous ne voulez rien faire Il t'arrive parfois de dire la vérité ? Oui, mais rarement Sois le bienvenu à notre petite fête C'est une très belle fête et je m'amuse beaucoup Tu veux bien m'accompagner au buffet ? Nous avons préparé de délicieux petits fours Je vous remercie madame, mais je n'ai vraiment plus faim Comment ce petit fourrien se permet-il de refuser mon invitation ? Tu désires sans doute voir notre jardin en détail Nous avons de très belles fleurs Oui, c'est une bonne idée Cendrillon, tu veux bien m'accompagner ? Avec plaisir Charles, allons-y Non, ce n'est pas ce que je voulais, attendez ! Dupont, je préfère Non, je vous remercie, je n'ai pas soif Quelle malchance ! Je te remercie beaucoup Charles Mère a insisté pour que j'annonce mes fiançailles avec Florent Melville Mais moi, je ne le voulais pas Mais maintenant, elle n'osera plus me presser et la fête finira Je te trouve bien distraite Ah oui ? Regarde un peu Isabelle et Florent Tu n'as pas imaginé un instant qu'ils s'aimaient peut-être ? Oh ! Maintenant que tu me le fais remarquer Je me rends compte que Florent Melville n'ouvre la bouche que pour parler d'Isabelle et de leur enfance Quant à elle, je la sens heureuse quand elle parle de lui Je rêve toujours de bateau Vraiment ? Oui, je comprends Tu as été longue à comprendre Moi, je m'en suis rendu compte dès que je les ai vus ensemble Je ne suis plus mal Ne te moque pas de moi Ça ne va pas du tout Cendrillon et ce garçon semblent trop heureux ensemble Ils deviennent trop intimes Il faut que je fasse quelque chose Oh ! Manquait plus que ça Si tu es d'accord, nous allons agir comme des Cupidons Ce sera une bonne action Moi, je suis tout à fait d'accord Mais je crains la réaction de Mère Oh ! Qu'est-ce que tu m'apportes, Bélus ? C'est la lettre que mon père a écrite à Mère et dans laquelle... Oh non ! C'est trop absurde ! Alors, qu'y a-t-il ? Il parle du mariage ? Oh ! Cela va nous simplifier la tâche Mes chers invités, mes très chers amis Voilà, j'avais une raison toute particulière de vous inviter à cette fête aujourd'hui Oui ! Nous devons tous nous réjouir car parmi nous s'est formé un nouveau couple Ils sont jeunes, ils sont beaux Je vous présente ces deux jeunes personnes Oh ! Mais de mes fédications ! Quel couple ? Il s'agit de ces deux-là Ils forment un beau couple, félicitations ! Oui, c'est cela ! Vous l'avez deviné, il s'agit en effet de ce jeune couple Applaudissons-les ! Oui, oui, oui ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Quel beau couple ! Oui ? Isabelle et Florent ! Félicitations ! Félicitations ! Je vous félicite tous les deux, Isabelle et Florent Ah ! Bravo ! Isabelle et Florent ? Mais qu'est-ce que cela signifie ? Oh, Florent, je ne sais ! Isabelle ! Mais félicitations ! Félicitations à tous les deux ! Merci ! Le moment est venu, Isabelle, de t'avouer que je t'aime depuis notre enfance Oh, Florent, moi, si, je t'aimais et je t'aime encore, mais je n'ai jamais pu te le dire car je craignais les réactions de mon père, je n'osais l'affronter C'est la même chose pour moi, mais grâce à Cendrillon et à Charles, nous pouvons enfin être sincères avec nous-mêmes Oui ! Non, non, écoutez, je ne voulais pas parler de ces deux-là ! Attendez ! Non, écoutez-moi ! Applaudissons les futurs mariés ! Bravo ! Bravo ! Il n'y a plus d'espoir ! Maman, ne pleure pas ! Mère Réagie, ne te laisse pas aller ! Viens, je te tiens ! N'aie pas peur ! Père, adieu ! Désormais je vivrai heureuse auprès de Florent ! Isabelle ! Oh, c'est Cendrillon qui arrive ! Au revoir, Cendrillon ! Au revoir, Isabelle ! Au revoir, Isabelle ! Je te souhaite d'être heureuse et d'aimer celui que tu épouseras ! Bonne chance, Cendrillon ! Et soyez heureux ! Au revoir ! Entrez ! Quoi ? Je n'ai pas dû comprendre, alors répète ! Oui, je ne connais pas la raison de ce départ, mais Mademoiselle Isabelle est partie avec... Quelle fille ingrate ! Rattrape-la et oblige-la à revenir ! Mais comment, Monsieur le Duc ? Ma chère Cendrillon, Melville et moi sommes très heureux ! Nous voyageons sur les mers et pensons souvent à toi ! N'oublie pas de saisir le bonheur à pleine main quand tu le rencontreras ! Je t'embrasse Isabelle ! Ah ben tout c'est bien terminé ! Oh mais fantastique ! Ça pouvait pas être mieux ! Vous avez raison ! Cendrillon ? Cendrillon ? Oui ? Tu n'as pas encore balayé le jardin ! Tu n'as pas voulu te marier, alors acquitte-toi de tes tâches ménagères ! Bien, je le fais immédiatement ! Et voilà, ça recommence d'Alban la traite mal de nouveau ! Comme d'habitude ! Elle me fait pitié ! Je voudrais bien qu'on me donne le droit de la venger ! Dire que je devrais la supporter tant que je n'aurai pas rencontré le bonheur ! Si je savais que cendrillon YANTLe Je vais détruire le bonheur ! Passe la vie quand tu souris, ma jolie cendrillon ! Mais tout n'est pas si facile Quand on est sans brillons Ta vie n'est qu'un tourbillon